Prépare-toi pour une nouvelle série d'illusions d'optique absolument incroyables ! Concentre-toi bien et ne les laisse pas te piéger ! Numéro 1. Regarde attentivement ces cercles et tu remarqueras qu'ils tournent. Mais ce n'est qu'une illusion ! Les cercles sont complètement immobiles. Numéro 2. Lequel est le plus grand ? La hauteur du chapeau ou sa largeur ? Ils sont absolument identiques ! Tes yeux te jouent des tours ! Numéro 3. Quelle tour penche le plus ? Ah ! Regarde ça ! Elles sont identiques ! Même si l'une des tours semble être de travers lorsqu'elle est placée à côté d'une copie d'elle-même. C'est ce que l'on appelle l'illusion de la tour penchée. Numéro 4. Combien de couleurs vois-tu dans cette image ? Quel que soit le nombre que tu puisses voir en réalité, il n'y en a que 3. Numéro 5. Les motifs de cette image semblent être en mouvement. Mais dès que tu te concentres sur l'un des ovales, l'image entière devient immobile. Numéro 6. Que vois-tu sur cette image ? Une étoile filante ? Et bien, la partie étoile est correcte. Mais en réalité, c'est une image statique. Encore une fois, si tu te concentres sur l'une de ces parties, l'image s'arrête de bouger. Numéro 7. Il semble y avoir 3 cylindres dans cette image. Et ils sont tous en rotation. Mais tu sais ce qu'il faut faire ! Fixe le centre de l'image et tout mouvement s'arrêtera. Numéro 8. Quel crayon est le plus long ? Le rose du dessus ou le rouge du dessous ? Ils ont la même longueur. Numéro 9. Peux-tu trouver 3 animaux dans cette image ? 3 lapins se cachent dans les branches de l'arbre. Numéro 10. Regarde ce truc qui tourne. Il ne faut aucun doute qu'il s'agit d'une image en 3D. Mais en réalité, ce n'est qu'un ensemble de figures rotatives qui créent un tel effet tridimensionnel. Numéro 11. Regarde l'écran et déplace ta tête en avant et en arrière tout en te concentrant sur le centre de l'image. Lorsque tu t'approches, les lignes semblent tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dès que tu commences à t'éloigner de l'image, les lignes tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Numéro 12. Il y a quelque chose de caché dans cette grille. Peux-tu trouver ce que c'est ? Si tu n'arrives pas à le repérer, essaie de secouer la tête, de t'éloigner de l'écran ou de fermer un peu les yeux. Et au cas où ça n'aurait pas aidé non plus, laisse-moi rendre la grille moins lumineuse. Et voilà ! Un joli chaton ! Numéro 13. Regarde cette image et dis quelle corde est attachée à la banane. J'étais presque sûre que c'était la corde 2, mais en fait, c'est la troisième ! Numéro 14. Quel mot est plus lumineux ? Si tu enlèves la grille, il deviendrait évident que les deux mots sont de la même couleur. Numéro 15. Chaque bande horizontale semble être plus claire au milieu et plus sombre près des bords. Mais en réalité, elles ont toutes une teinte uniforme. Numéro 16. Quelle ligne est la plus longue ? A ou B ? Elles sont toutes les deux de la même longueur. Cette illusion est créée parce que ton esprit perçoit cette image dans un espace 3D. C'est pourquoi ton cerveau te dit que la ligne qui est plus proche de toi doit être plus courte que celle qui est plus éloignée. Numéro 17. Les yeux de la femme sont-ils de la même couleur ? Tout à fait ! Tu peux t'en assurer en comparant la couleur de ses yeux et de ses cheveux. Numéro 18. A première vue, il s'agit simplement d'un ventilateur rouge tournant sur un fond vert vif. Mais essaie de te concentrer sur le point noir au milieu. Au bout d'un moment, tu remarqueras que le vert sous le ventilateur est plus lumineux que celui de l'anneau qui l'entoure. Et les lames du ventilo sont en fait plus rouges que le disque central. Numéro 19. Ces deux disques pulsent passent de l'obscurité à la lumière. Mais le font-ils en même temps ? Continue de regarder et tu verras que ça dépend de l'arrière-plan. Quand il est clair, les disques pulsent de manière synchrone. Mais quand une partie de l'arrière-plan est claire et l'autre sombre, les disques semblent ne pas pulser simultanément. Numéro 20. Quel mot est caché dans cette image ? C'est le mot qualité. Numéro 21. Tiens, quelle créature a une bouche plus longue ? La jaune ou la verte ? Leurs bouches font la même longueur. Numéro 22. Que penses-tu de cette image ? Quel mot cache-t-il ? Bien joué si tu as repéré le mot quel. Numéro 23. C'est ainsi qu'un ensemble de simples lignes droites peut piéger ton cerveau. Le carré composé de lignes verticales semble plus large et plus court que celui formé de lignes horizontales. Numéro 24. Regarde cette pyramide faite de diamants allongés. Ces diamants sont-ils plus foncés au sommet ou à la base de la pyramide ? Tous les diamants sont identiques, même si cela n'en a pas l'air. Mais une fois que nous commençons à les déplacer, de cette façon, et à les comparer les uns aux autres, cela devient évident. Numéro 25. Trouve trois animaux cachés dans cette image. Tu as raison, il y a trois renards planqués dans l'arbre. Numéro 26. Regarde la roue qui bouge derrière la clôture rouge. Ses rayons semblent être pliés en bas. Mais en réalité, il n'y a aucun problème avec la roue et les rayons sont parfaitement droits. Tu veux t'en assurer ? Regarde, la clôture devient transparente. Et voilà ! Numéro 27. Maintenant, cette roue semble tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et les rayons se déplacent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais si tu regardes attentivement l'un des rayons, tu remarqueras qu'il reste en fait à la même place. Ou plutôt, il fait un petit mouvement vers l'avant, puis revient à sa place. Numéro 28. Quel mot est caché dans cette image ? C'est fermier ! Numéro 29. Que vois-tu sur cette image ? Il n'y a pas de réponse définitive ici. Certaines personnes remarquent des empreintes de pas. D'autres, 5 quilles de bowling. Numéro 30. Que penses-tu de cette image ? S'agit-il de 3 paires de rainures et d'arêtes alternées ? Ou peut-être vois-tu 3 tubes ovales brillants ? Le piège principal est que le côté droit de l'image ressemble à une surface pliée et que le côté gauche ressemble au tube. Numéro 31. Quel mot vois-tu ici ? C'est le mot « change ». Numéro 32. Regarde les lignes bleues. Elles semblent se déplacer par paire. Et maintenant ? Elles forment soudain la silhouette d'un diamant. Numéro 23. Ces voies ferrées en bois semblent être de tailles différentes. Celles du bas semblent plus grandes que celles du haut. Mais si on les intervertit, il devient évident qu'elles font la même taille. Numéro 34. Ces lignes horizontales te semblent-elles parallèles ? Et si je te disais qu'elles le sont et que ce que tu vois n'est qu'une illusion ? Numéro 35. Essaie de trouver quelle ligne est la plus longue ici. Si ta réponse est « allez, je sais qu'elles font la même longueur ». Tu as tout à fait raison. Numéro 36. Est-ce que tu vois quelque chose d'inhabituel sur cette photo ? Il y a un dalmatien qui se cache ici. Numéro 37. Il semble y avoir une bosse au milieu de ce damier. Mais en réalité, ce damier est régulier et chacun de ses carreaux est parfaitement carré. Tu le verras une fois que nous aurons retiré les minuscules tics noirs et blancs. Numéro 38. Les bandes horizontales bleues de cette photo ne peuvent pas être parallèles, on est d'accord ? Mais si on enlève tous les éléments supplémentaires, on s'aperçoit que les lignes ne sont pas obliques.